hey bonjour à toutes et à tous ici tatsu et bienvenue chers amis dans votre 17e épisode ohlala 17 épisodes de plus d'une heure à chaque fois ohlala je l'ai fait je l'ai fait le jeu alors très important je suis super hypé de faire cet épisode parce que j'ai enfin hâte de voir si on a la bonne fin voilà donc la duchesse anna henrietta m'a demandé de ne pas tuer sa soeur et du coup je n'ai pas emmené comment elle s'appelle déjà siana mais oui mais siana je n'ai pas emmené siana voir d'edlaf la première fois c'est très très important c'était il ya deux trois épisodes et du coup je suis allé voir l'invisible l'invisible c'était une partie du jeu qui était pas terrible terrible vraiment pas pas très sympathique voilà il l'a fait venir il l'a comment dire invité invoqué bref j'ai buté d'edlaf et finalement sa soeur siana en fin de compte a décidé de buter sa soeur voilà donc voilà il y a un câlin officiel et malheureusement cette vilaine tue la duchesse anna henrietta et je ne suis absolument pas content donc du coup j'ai tout recommencé enfin j'ai recommencé la fameuse scène et cette fois je suis allé je suis allé chercher siana qui était coincé dans un monde de contes et légendes et nous avons nous avons nous sommes déjà échappé de la et d'un et de deux nous avons eu du sexe ensemble voilà alors du coup c'est bien oui et non et j'espère que cette fois le gros problème c'est que durant cette aventure j'ai trouvé j'ai acheté un ruban magique qui était le ruban de siana à la petite fille aux allumettes qui est dans ce jeu la petite fille aux pierres de feu je vous invite vraiment à voir le 16e épisode je crois enfin l'épisode juste avant celui là et du coup siana n'est pas morte alors que moi je comptais sur le fait que d'edlaf la butte comme ça elle ne pourra pas tuer sa soeur mais elle est toujours en vie et ça pose le problème suivant qu'est ce qu'on fait est ce qu'elle va encore avoir envie de buter sa soeur ça je passe ça c'est des gens qui et les qui veulent emmerder les les sans-abri et carton et j'ai peur de perdre contre deux clodos voilà parce qu'il tape plus fort que le super vampire de la mort qui tue bon bref allez machin donc voilà j'aimerais juste avoir une bonne fin j'aimerais éviter la duchesse de mourir mentionner le sireur le sireur et d'un et de deux vous pourrez les interroger vous même voilà mais par contre je sais c'est le siana là et là il ya quelques temps demandés la mort de sa soeur il ya un des clodos qui a un ordre de meurtre tu peux pas qui devait être remis à d'edlaf moi j'ai en c'est celui là donnez moi cette lettre immédiatement il en va de la sécurité du duché donnez la moi ou je vous la prends de force voilà donc il lui donne si vous et là stupeur merde qui est-il encore un nouveau nom voyez vous même annonrietta elle avait demandé à d'edlaf de tuer sa soeur vous que c'est pour le moins inattendu inattendu cette fois votre victime sera notre chère duchesse voilà il semblerait que si j'en juge pas cette merci patrick bon j'espère je me trompe pas sur le nom qui est idiot dernière victime est la duchesse tout est clair à présent évidemment je passe on l'a déjà fait moi je l'ai fait en plus trois fois oui oui et encore oui ces trois raisons sont probables en effet la duchesse n'est pas tendre j'aimerais connaître ses motivations on les connaît ses motivations enfin moi je les connais il n'est pas donné à tout le monde de regarder le mal en face encore une fois tout ça est dans l'épisode dans deux épisodes avant donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez connaître le courtisant le fonds de la pensée de cette discussion vous m'accompagnez il va dire non m'accompagnez bien sûr que non retrouvez moi au maire la chaise après le carnage provoqué par d'edlaf je ne me risquerai pas à l'intérieur du voilà donc le régis ne veut pas venir avec nous elle c'est mon ok il paraît que j'ai manqué une armure une armure de de chevalier de toussaint qui avait l'air franchement sympa qu'est ce que c'est ça assommoir ok donc là maintenant je vais enfin pouvoir parler à sienna euh ouais je sais plus je crois qu'il va me falloir à bled à bled t'es toujours une licorne non on va pas se plaindre dégage madame ah oui c'est vrai que je peux pas euh je peux pas avancer il devrait y avoir une maison close euh quelque part dans le coin non pas que ça m'intéresse hein juste un petit peu ok donc ça c'est là là il y a encore une quête le duché c'est là la remise du de la médaille ah putain je suis sûr qu'elle va encore la buter je suis sûr qu'elle va encore la buter ah j'ai... ah putain elle est encore en vie elle va encore la buter il faudrait tout refaire et l'empêcher de prendre ce cordon ah je suis tout chafouin je sais pas ce qu'il va se passer quand je vais aller la voir Sienna on a eu du sexe avec euh c'est important on a eu une belle aventure mais est-ce qu'elle va pas vouloir à nouveau tuer sa soeur a dit contre un peu oui l'histoire se répète ah je peux pas je peux pas la sauver tant que machine est pas morte ça va pas aller allez ALV je dois voir Sienna c'est urgent à quel sujet euh... je lui parler c'est tout je veux lui parler c'est important vous voulez parler allez prendre le thé avec votre tante cette personne est incarcérée sur ordre de la duchesse il vous faut une autorisation spéciale j'ai découvert des informations importantes sur son affaire j'ai besoin d'explications ah très bien c'est vous qui avez résolu les meurtres hein c'est ça permission accordée dans ce cas mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes je serai bref ça suffira alors je vais éviter aussi de dire que elle avait envie de tuer sa soeur je vais éviter de de le de le mentionner je vais éviter de le dire à Damien je vais éviter de le dire à Sogard je vais éviter de le dire à la reine enfin à la duchesse bon mais pas longtemps alors ce n'est pas dans le règlement oh non mais elle va me faire la gueule tout pareil venez vous voir comment je me porte je vais bien merci le ruban d'Artorius a fait des merveilles dommage qu'on me l'ait pris car je sais qui devait être la cinquième victime c'est pas gentil ok je laisse tomber si tu ne tues pas ta soeur cessez de faire comme si vous vous en fichiez je sais que c'est faux et ça ne prend plus pourquoi vouliez-vous la tuer un enquêteur accompli comme vous je vous imaginais plus perspicace c'est pourtant évident oui allons Gérald à votre avis pourquoi parce que vous l'aimiez l'envie non 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 parce qu'elle vous a tourné le dos et qu'elle vous a oublié parce qu'elle vous a tourné le dos avant de chasser tout souvenir de vous bravo Gérald encore une énigme résolue et voilà votre curiosité maladive satisfaite c'est d'être gentil et maintenant allez vous partager votre découverte avec Anna Henrietta elle n'est plus en danger certes mais elle pourrait augmenter votre récompense je vais lui en parler mais pas forcément pour l'argent pour quelles raisons alors elle doit savoir parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir c'est probable c'est probable vous n'avez jamais envisagé de lui pardonner rien qu'une seconde vous ne pourriez pas oublier les torts que les gens vous ont causé et lui pardonner rien qu'une seconde et pourquoi je ferais ça en souvenir du bon vieux temps vous vous aimiez jadis oh je vous en prie j'ignore d'où vous sortez ces âneries mais j'ai lu le journal de votre gouvernante vous jouiez ensemble vous étiez inséparables Anna Henrietta vous attirait parfois des ennuis mais il lui arrivait aussi parfois de prendre votre défense quand vous faisiez des cauchemars elle seule pouvait vous calmer le temps hérode les souvenirs les modifie parfois on ne se souvient que du bon d'autres fois que du mauvais si elle m'aimait autant pourquoi se fichait-elle de mon sort pourquoi m'a-t-elle oublié vous pourriez lui demander ah ce n'était qu'une enfant je l'ignore mais vous pourriez le lui demander au lieu de lâcher des monstres à ses trousses rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ou justifier ce qu'elle m'a fait peut-être et rien ne justifie ce que vous avez infligé à Anna Henrietta et à Toussaint pourtant elle ne vous a pas abandonné c'est vrai vous voulez vraiment une fin heureuse oui et que nous vivions tous heureux jusqu'à la fin de nos jours partez sorceleur ou on donnera votre médaille à un autre quel drame ce serait je me fiche de la médaille adieu Sianna juste pas que deux jolies femmes meurent surtout quand elles sont aussi importantes pour ce pays quel gâchis le capitaine de la tour souhaite vous parler vous pouvez vous m'assurer allons-y je vais pas lui dire non plus à Damien et je vais pas lui dire à à la duchesse on sait jamais avec un peu de chance ça peut passer oui Damien Gérald il était temps prêt pour la cérémonie allez commençons oui commençons entendu mais conduisez vous bien n'agissez pas comme un mercenaire et comme un homme méritant les plus grands honneurs les honneurs c'est pas mon truc en fait vous feriez bien de garder un silence digne jusqu'au bout il ferait bien mieux de fermer bien tes gueules enfilez votre tenue d'apparat vous viendrez ensuite avec moi son altesse attend alors c'est vraiment parce que le jeu m'y oblige il y avait ce câlin obligatoire avec tous ses chevaliers Gérald et elle arrive à la buter sa majesté est trop bonne le feu les a-t-il tous brûlés ? c'est une affreuse nouvelle nous en sommes terriblement désolés oui votre rayonnante majesté il n'en reste pas un quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt l'endroit a flambé comme une torche je vais envoyer un garde du palais examiner le lieu de l'incendie si la situation est telle que vous la décrivez le duché vous versera une compensation adéquate merci votre rayonnante majesté votre majesté Gérald de Rive est arrivé mes chers sujets il est temps de passer à l'affaire suivante parmi tous les devoirs qui m'incombent en tant que souveraine voici celui qui me tient le plus à coeur à présent nous allons décerner l'ordre de vitis vinifera la plus haute distinction de toussaint Gérald de Rive pour fendeur de la bête de Beauclair avancez il regarde s'il pue pas allez avance Gérald nous faisons cet honneur au sorceleur qui a sauvé Beauclair de la terrible bête car tel est notre bon plaisir l'étoffe des héros tiens je n'avais pas celui avant rappelez à chacun que le sorceleur restera à jamais un ami de Beauclair j'avais même peur que la coupe soit empoisonnée pour le dire plus simplement je vous remercie de tout coeur Gérald Damien à votre récompense après tout ce n'était qu'un contrat merci j'ai une autre petite surprise pour vous je vous offre une bonne dizaine de fûts de 100 Réal un vin normalement réservé à la table du cal une expérience gustative unique vous attend cela vous fait-il plaisir ? oui j'ai hâte c'est trop d'honneur oui on m'a dit beaucoup de bien de cette appellation encore merci putain j'ai rien dit j'ai rien dit du tout alors c'est pas bien parce que là je fais entièrement confiance à Sienna dans un instant je parlerai à Sienna m'assisterez vous ? vous m'avez rendu ma soeur mais aussi montré les abominations qu'elle a commises mon statut m'oblige à la juger équitablement mais elle est ma soeur et mon coeur saigne pour elle si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon je resterai à présent nous allons interroger une personne impliquée dans les meurtres récents qui ont ravagé notre belle cité de Beauclair capitaine de la tour faites venir Sylvia Anna je suis pas content j'ai le coeur qui bat j'ai pas envie qu'elle la bute et il va y avoir deux choix de Géralt où il la condamne sèchement où il la condamne euh comment dire de manière euh pour le bien de Toussaint Toussaint un peu plus officiellement en restant poli mais il la condamne quoi qu'il arrive alors là euh le sorceleur va-t-il prendre part à cet entretien ? la duchesse m'a demandé de rester la duchesse a requis ma présence tu as commis de graves crimes cependant tu es ma soeur et mon coeur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle j'ai donc demandé à Géralt de me conseiller de manière impartiale je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire le crime de Sienna était affreux mais elle avait des raisons d'être blessée le crime de Sienna était affreux mais elle avait des raisons d'être blessée ça ça n'y était pas culpabilité de Sienna est évidente rien d'autre ne compte Sienna est rongée par l'amertume elle avait des raisons de haïr une bonne partie de la cour de Boclaire des raisons que je connais et comprends je ne peux pourtant pas approuver les actes qu'elle a commis de quoi parle-t-il Sienna ? tu le sais très bien j'ai été forcée à l'exil l'aurais-tu oublié ? à ton avantage tu savais alors que le trône te reviendrait même si j'étais l'aînée parce qu'elle est née de la part des ministres je peux comprendre ils m'avaient toujours haï je n'aurais pas été une épouse digne d'un duc je peux même comprendre nos parents j'avais toujours senti le problème ils avaient peur de moi car j'osais être libre cette malédiction imaginaire tombée du ciel les a soulagés mais toi tu m'as le plus blessée tu étais mon anariéta bon sang ma chère petite soeur comprenez-vous enfin sorceleur elle m'a trahi vous n'étiez que des enfants à l'époque vous prétendez comprendre ce que vous détestiez et que vous avez fait tuer vous prétendez tous les comprendre pourquoi êtes-vous revenu vous venger ? pourquoi les avoir fait tuer dans ce cas ? ils méritaient ma vengeance tous me détestaient pour autant que je m'en souvienne mais anariéta me comprenait autrefois je ne pouvais me raccrocher qu'à elle sa trahison a été la plus douloureuse vous n'étiez que des enfants à l'époque votre soeur et vous n'étiez que des enfants vous ne contrôliez pas ce qui se passait vous avez tort sorceleur elle contrôlait les choses te souviens-tu du jour où l'on m'a banni du palais ma chère soeur bien sûr c'est moi qui avais eu l'idée de bombarder l'émissaire nièvre gardien de vessie de poissons remplis de graisse pour rigoler mais c'est toi qui les a enflammés pour m'impressionner j'imagine il les a reçu en plein sur son crâne dégarni je n'ai jamais autant ri de toute ma vie mais quand il a fallu trouver le coupable tu n'as pas dit un mot c'est moi qu'on a accusé et puni c'est vrai je ne t'ai point défendu j'avais trop peur le conseil s'est montré unanime il a listé tous mes crimes mes fugues du palais mes prétendus actes de cruauté mes amitiés inappropriées ils m'ont chassée mais toi la seule à me comprendre tu t'es cachée dans un coin et tu n'as pas levé le petit doigt ni avant ni après tu n'as jamais tenté de me retrouver c'est faux je t'ai cherché j'ai envoyé des chevaliers réunis des informations au dehors tu ne voulais point qu'on te retrouve ah depuis le jour de ta disparition je vis avec le sentiment de t'avoir abandonné je suis désolée ma soeur bienvenue me pardonneras-tu me pardonneras-tu je la tue pas je la tue pas pas trop la main pas trop bon bah ça c'est une bonne fin qui fait plaisir voilà voilà petit soucis c'est quand tu as les autres fins alternatifs t'es pas content t'es pas content et cette fin ne tient qu'à une chose ce ruban qu'elle a été courte malheureusement pour vous peut-être parce que vous avez vite filé la fête ne fait sûrement que commencer pour les autres l'alcool coule toujours à flot dans ce royaume tranquille vous n'appréciez pas tellement tout ça finalement ah cet endroit est comme un vin fort gerald il est bon à petite gorgée bon bah tout va bien alors on a réussi c'est la bonne que dites vous de mon breuvage personnel il est un peu fort juste ce qu'il faut je le concocte à partir de la mandragore du coin variété alrona diavolis les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région ont un goût unique et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable fascinant fascinant tout ce que j'ai à dire c'est que la cuvée est excellente c'est vrai il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard voudriez vous m'accompagner maintenant avec plaisir si vous pensez que c'est une bonne idée allons-y mais je crois que vous oubliez une chose la racine fraîche de cette mandragore est très toxique même pour un sorceleur aucun problème je n'oublie jamais l'hygiène et la sécurité en alchimie tenez des gants et un masque avec ça vous ne courrez aucun danger je sais pas si je devrais le mettre on peut y aller dans ce cas à mon avis si je le mets pas ce masque et ces gants je risque de tourner de l'oeil et de commencer à attaquer Régis ou une connerie dans le genre je n'en voudrais où est le masque il est là c'est bon hein c'est les bonnes gants 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 de cueilleur demande à Gorr bon bah voilà tu ressemble à rien Gérald des seins de succubes non je me disais juste que tout peut paraître intéressant sous le bon éclairage même un vieux cadavre de nécrophage vous êtes vraiment dénué de tout raffinement je me trompe non c'est pas une racine de Mandraigor ça voilà voilà je suis plutôt content j'ai eu la bonne fin et ça ne tenait pas à grand chose en fin de compte là on a on a quand même cd project qui nous cherche un peu qui fout pas mal la merde parce que évidemment il fallait il fallait que comment il s'appelle Deadlaf meure il fallait que Deadlaf meure mais il fallait quand même qu'il parle à Sianna alors que Sianna était quand même bien au chaud le dialogue de Gérald avec Sianna il tenait pas à grand chose il l'aurait eu même s'il n'avait pas eu toute cette aventure ensemble bon elle a failli se faire buter par Deadlaf peut-être que ça ça déverrouille mais vraiment ce cordon parce que toutes les vidéos que j'ai vu sur le net il 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 retrouve pas Regis toutes les vidéos que j'ai vu sur le net il il bute Sianna Deadlaf bute Sianna ça arrive tout le temps qu'est-ce qu'il a foutu Regis 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 est un con Regis a également bu du sang de Deadlaf pour pour le mettre à mort et malheureusement j'espère qu'il ne lui arrivera Regis qu'il ne lui arrivera rien c'est bien je n'ai fait que mon... ouais c'est Brooks elles vous ont accusé d'être un traître hélas nous autres les vampires suivons un code d'honneur très simple si simple que vous trouveriez trivial soit vous êtes des nôtres inconditionnellement et quelles que soient les circonstances soit elles ne passeront pas les pouces c'est ça ? non en effet par chance il existe une autre règle informelle et tout aussi triviale que la première qu'on pourrait résumer par loin des yeux loin de la rancœur c'est pourquoi je dois quitter tout ça probablement pour très longtemps oui je comprends retournons à mon bivouac j'ai une furieuse envie de reprendre un verre j'espère qu'il va pas me demander de le buter ou une connerie comme ça hum quel bouquet exquis il se développe en douceur et le final est explosif vous ne trouvez pas ? je ne suis pas un grand connaisseur alors il est grand temps d'apprendre vous êtes quand même propriétaire du vignoble corvo bianco à présent au fait je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous sur la table de chevet c'est gentil merci me direz-vous de quoi il s'agit ? d'une broutille mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagène à propos avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense ? allez-vous raccrocher vos épées et vous mettre à tailler des vignes ? bah déjà j'ai un orphelinat à visiter avec une de vos semblables Oriana et si je tombe sur cette vilaine madame il faut que je la bute je pense m'installer ici pour de bon non j'ai été formé à tuer des monstres je ne sais pas encore sans déconner Gérald il faut que tu restes ici pour Gérald il n'y a rien de mieux que de rester ici vous savez quoi ? c'est bien possible non ne riez pas pas aujourd'hui ni demain ouais mais peut-être qu'un jour j'aurai envie de savoir ce que ça fait de se réveiller chaque matin dans son lit je vous en prie arrêtez cet excès de sentimentalisme me fait mal au gros et après allez-vous écrire vos mémoires comme jasquier bonne idée je me souviens d'une nuit non loin d'ici nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage ça vous dit quelque chose ? et comment ? nous étions en route pour sauver Ciri de Vilchfortz notre rencontre avec Vilchfortz ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme que celui-ci ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque le seul problème c'était les caves trop petites pour stocker tout ce vin les apparences Gérald comme les fées Mamoun et les Doppler elles peuvent être trompeuses alors qu'est-il advenu de Vilchfortz ? je l'ai tué mais ça n'a pas été facile où iriez-vous ? et vous ? une idée de la direction que vous allez prendre ? loin c'est tout ce qui compte peut-être m'aventurerais-je au sud au Nilfgaard ? il y a beaucoup de soleil là-bas et pourquoi pas les Nilfgaardiens forment une société moderne là-bas plus personne ne croit aux vampires ce seul fait s'avérerait fort utile pour un vampire cherchant à se fondre dans la masse c'est un point de vue intéressant c'est drôle je n'ai aucune envie de bouger d'ici on pourrait rester encore un peu bien sûr mon ami nous avons été témoins de grands événements que nous avons même précipités à plusieurs reprises après toutes ces péripéties nous avons bien mérité un peu de repos bien d'accord c'est pas encore fini Gérald oh il me regarde il me sourit oh c'est cool super j'ai un sou au sorceleur alors ? au fer-t-il le valet au fer-t-il le valet oh 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 j'ai un sou au sorceleur au fer-t-il le valet bon c'est le générique et il n'y a pas de résumé de l'histoire tout au cou du monde il défie le malin ah bon bah c'est parfait mais on va quand même passer je vous invite à aller écouter j'aimerais rentrer en fait il aimerait rentrer en fait il aimerait rentrer en fait on est au mer la chaise allez viens mon ablette viens monte Gérald monte non monte Gérald on va y arriver allez allez il aimerait rentrer rentrer chez vous allons voir ce que ce que nous a fait comme cadeau Régis alors Régis je j'avais pas confiance en fait en Régis j'avais pas confiance du tout parce que pour moi moyen de vampire mieux le monde se portera oh la belle saloperie c'est comme ça qu'il m'a buté tout à l'heure voilà mieux vaut tout détruire ça empêchera les andriacs de proliférer il me reste encore quelques points d'interrogation à explorer donc on a encore du boulot dans le dans la zone dans la région ça c'est pas du tout le problème mutagène 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 euh comment on fait ce qu'on rentre avec ablette ou oh y'a un truc juste à côté bon j'aurais voulu vraiment j'aurais voulu une armure de sorceleur niveau 50 mais vraiment de sorceleur niveau méga méga mètre quoi un truc un peu un peu classe vraiment ouvert là aussi il faut qu'on fasse cette quête c'est la dame qui a perdu son mari on pourrait peut-être la faire on rentre juste vite fait chez nous parce que il me semble il me semble bien qu'une surprise nous attend donc rentrons chez nous ah corvo bianco magnifique superbe et ablette se repose parfait j'ai tout fait tout 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 fait qu'est ce que c'est ça objet inventaire plat aucun objet aïe pourrait y avoir une statue ou quelque chose bon bah tant pis tant pis tant pis je sais pas du tout où aller la chercher maître sorceleur des inconnus ont fait irruption dans votre résidence des inconnus j'ai résisté de mon mieux mais en vain qui était-ce hélas je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter il n'ait point eu la courtoisie mais qui était-ce est-ce que c'est l'épisode du bonheur parfait ? 世界 sur moi sur moi et ce n'est pas de ne pas qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça Gérald, c'est papa, et Céry, c'est la fille. Et toujours aussi belle. Si tu ne me forces pas à porter des vêtements, comme on dit déjà, sophistiqués, distingués. Eh ben, ça fait du bien de la revoir, la cocotte. Tu as porté beaucoup de livres. Tout ça te plaît ? Avoir une maison, ça fait bizarre. Nous avons réussi, nous avons notre fin heureuse, qu'il crut. En tout cas, moi j'ai réussi à faire celle-ci. Tu sais, c'est assez étrange d'avoir une maison. Je dois dire que je ne t'ai jamais imaginé en propriétaire terrien. Ça m'est tombé dessus comme ça, mais je ne vais pas me plaindre. Yen, avant qu'on affronte la chasse, tu disais vouloir t'enfuir avec moi jusqu'au bout du monde. Ce vignoble, ça te convient ? Oui, même s'il manque une chose. Laquelle ? Je vais te donner un indice. C'est grand, blanc, avec quatre pattes. Ah. Rayon taxidermie. Oui. La licorne. La licorne. D'accord, tu peux la porter ici. Je savais que tu serais de mon avis. Que penses-tu de tout ça ? Le paysage est superbe et les villes sont charmantes, c'est indéniable. Mais ? Mais ma garde-robe ne se prête pas au soleil du sud. La chaleur devient insupportable par ici quand on porte du noir. Ah, il va falloir songer à changer ta palette de couleurs. Pourquoi pas blanc et vert pomme ? Et je me parfumerai à la tulipe et au navet. Et pourquoi pas ? Je crois que je vais plutôt rester à l'ombre. Et tu m'apporteras des boissons fraîches, à intervalles réguliers ? Tout ce que tu voudras. Je me demande si c'est sarcastique. Il faudrait déjà quelque chose de moins chaud, plus déshabillé. Mais toi, Luz, enfin ! Ok, on parlera plus tard. La maison Toussaint te plaît ? Tu as porté beaucoup de livres ? Oui, nous avons réussi, nous avons notre fin heureuse. Je le garde pour la fin. Tu as porté un tas de livres. Tu travailles sur un nouveau sortilège, c'est ça ? Pas du tout. Il n'y a aucun grimoire. Rien que des lectures pour le plaisir. Le nom de l'orchidée, un veuf de parchemin. Je t'ai toujours cru trop occupée pour t'adonner à des plaisirs inutiles comme la lecture. Je l'étais, mais plus maintenant. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je n'ai pas de projet, pas de but. Et tu sais quoi ? Ça me plaît. Je peux enfin cesser de penser à la politique et me concentrer sur ce qui est important pour moi. C'est pour ça que je suis là. Eh ben parfait, vous avez votre fin heureuse. Tu pensais que ce jour arriverait ? Toi, moi, la paix et la tranquillité, le bruit des abeilles, le chant des oiseaux. Je regrette presque d'avoir attendu autant avant de te rejoindre. J'ai été une vraie bécasse. Tu avais des doutes ? J'imagine que ça n'a pas dû être facile de me rejoindre. Tu as toujours été fière comme un paon. Je t'en prie, Gérald. Les autres magiciennes auraient le sentiment qu'on leur a coupé les ailes en suivant quelqu'un, mais pas moi. Oh, attention à ce que tu dis sur tes collègues. N'oublie pas, dans tous les nids, il y a un coucou. Bien dit, sorceleur. En plus d'être beau, tu es sage. J'ai un peu l'impression d'être le chat qui a attrapé le canari. Ouais. Bon sang. Tu as gagné, pour cette fois. Au fait, comment ça a commencé nos joutes verbales ? Tu as oublié ? C'était un vernissage, à Banhard. C'est toi qui as commencé parce que tu mourrais d'ennui. J'ai trouvé ton sens de l'humour à la fois lamentable et un peu touchant. Ne change surtout pas, Gérald. Bon, on parlera une autre fois. On pourra parler plus tard. Je ne vais nulle part. Ah, ça c'est sympa. Parce que le gros problème dans la fin de The Witcher de Wild Hunt, c'est des vides. Il n'y avait plus personne, mais plus personne. C'était plus personne. Jaskier a disparu. Ah non, si, je crois que Jaskier il est là. Mais c'est tout. Il n'y avait plus de Ciri. Bon bah Ciri... Alors Ciri est devenue impératrice. C'est pas rien. La fille, elle va diriger le Nilfgaard. Et normalement... Ok. Heureux, chers amis, pardon de trois cassages de couilles. Alors, j'en étais où ? Je disais Ciri. Il n'était pas son souvenir avec. Ou quelque chose dans le genre. Non ? Parce que bon, ça m'aurait fait plaisir de revoir notre fille. Qui est impératrice, je le rappelle. Et ça c'est classe. Non, ne bouge pas. Avance. Voilà. Bon bah ça va. Ça se... Tous goupis. Ok. Mamie ? Tu vois bien mamie ? Merci de m'avoir permis de rester. Ouais mais de rien, vous pouvez rester. Non ? Tu veux toujours... A plus tard. C'est esclavagiste quand même. Elle peut rester mais toute la journée, toute la nuit au-dessus de ce truc. Putain, elle a foutu des livres partout. Elle a foutu des livres partout. Ok. Ah, le cadeau de... De machin. De... De... Régis. Régis, j'avais pas confiance au début. Vraiment pas. Ouais, le tableau que j'ai mis là. Voyons voir. C'est pas le moment de dormir. Bien que... Il faudrait peut-être la lettre de Régis. Voyons voir. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que j'ai depuis longtemps franchi la frontière de Toussaint et que vous avez trouvé mon mutagène, évidemment libre à vous de donner à cette instruction le nom qui vous plaira ou qui correspondra le mieux à sa fonction car il fait aucun doute que vous connaissez les mutagènes dépassant... dépassent de loin les miennes. Je travaille sur cet appareil durant mon temps libre et précisément terminé. Je suis convaincu comme tout inventeur peut l'être avant son invention n'ait été utilisé comme prévu à son usage. Bon, d'accord, c'est passionnant ce truc sur les mutagènes. Alors, lettre identifiant aux cinq victimes. Ah oui, d'accord. Cette fois la victime sera notre chère duchesse. Bon. Ça ressemble au convecteur temporel de... Ça ressemble au convecteur temporel de Retour dans le futur. Très, très bien. Ok, les mutagènes c'est fait. Il faut juste que je ne sais pas, je m'attendais quand même à voir Ciri. Ça aurait été bien. Mais bon, elle doit être occupée à gérer tout un empire. Il y a pourtant... Il y a pourtant tout de préparé pour elle. J'ai vu qu'avec la maison, on aurait des invités. J'en ai même parlé à un moment donné. Et j'espérais forcément voir... Donc, il y a Nefer et Ciri, en fait. Majordome. Ma poule. En quoi puis-je vous être... Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Non, il n'y a rien ? Allez, ok, au revoir. Merci, le devoir m'appelle un... Au revoir. Ok, chers amis, il est temps de faire quelque chose d'important. Parce que j'ai vu que cette orphelinat... Cette orphelinat... Avec ces pauvres gamins qui se faisaient exploiter par ces foutus vampires de Mèod. Et t'es pas très loin d'ici, en fait. Et il est même juste là. Je crois même que c'est juste celui-là. Qu'est-ce que je vais y trouver ? Je sais pas. Voyons voir. Ce serait bien de terminer là-dessus. Alors, il y en aura d'autres. Pour moi, c'est la fin parfaite. Ce serait... C'est juste nickel. La duchesse n'est pas morte. Et ça, c'est vachement bien. J'ai dû recommencer. Oui, c'est là. C'est là. Dans un des épisodes, on est venu ici. On est venu ici. Il y avait... Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Cette vilaine vampire. Ah putain, j'en ai le cœur qui se sert. Ah, c'est des projects. Vous me faites du mal. Vous me faites vraiment du mal. J'aurais vraiment, vraiment voulu assassiner cette vilaine vampire. Ouais, tu t'emmerdes pas, Ablette. Ok, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de faire deux, trois choses. Ok, heureux. Voilà qui je voulais voir pour en finir une bonne fois pour toutes. Il y a Damien, il y a Anna Henrietta et il n'y a pas Sienna. C'est dommage. Votre aldesse ? Je voulais vous parler. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Votre majesté. Non, pas du tout. J'écoute. Qu'y a-t-il ? Voyons voir ce que l'on peut faire. Jasquier et vous. Vous vous êtes rencontrés. Ouais, le tournat de chevalier, ça l'est important. Ouais. Allez. Sans vouloir être indiscret, votre majesté. Je me demande comment vous avez connu Jasquier. Voulez-vous bien m'en parler ? Sauf si c'est un sujet sensible. Oh, c'est une vieille histoire. Mon père a annoncé un grand tournoi. Julian était invité. Il devait composer une chanson sur une lutte courageuse dans l'arène. Ce qu'il a écrit était la plus belle chanson d'amour qu'il m'ait été donné d'entendre. Furieux, père a refusé de le payer. Une lutte dans une arène ? Une balade. Sur vous ? Pas ouvertement. J'étais tout de même mariée à Raymond à l'époque. Je vois. Bon, un tournoi. Ce tournoi, c'est un grand et faste déploiement. Nous chérissons cette tradition. Mon arrière-grand-mère, Adela Marta, lui a donné son actuelle grandeur. Très longtemps, elle est restée indécise sur le choix de son époux. Pendant ce temps, ses prétendants très nombreux s'affrontaient souvent en duel. Adé Marta a vu dans leur rivalité un moyen de choisir la perle rare parmi tous ses maris potentiels en déterminant qui avait ce qu'elle appréciait le plus chez un homme. La force, le courage et l'intelligence. Elle leur a donc intimé l'ordre de prendre part à des tournois. Au final, elle n'a pourtant choisi aucun d'eux préférant épouser le fils cadet de l'empereur du Nilfgaard qu'elle avait rencontré lors d'un voyage dans le sud. Mais les habitants de Beauclair avaient pris goût au combat de chevaliers, c'est ça ? Exactement. Et ils n'étaient point les seuls. L'année suivante, des chevaliers venus de partout se rassemblèrent afin de s'affronter pour le plaisir et la gloire. La tradition est restée. Seul le prix a changé. On ne promet plus aux vainqueurs la main de la duchesse et la moitié du duché. Bien dommage. Les tournois de Beauclair sont réputés dans le monde entier et nous en sommes plutôt fiers. Fantastique. Allez, à plus tard. Merci de m'avoir accordé un moment, votre majesté. Le devoir vous appelle ? En effet. Je comprends tout à fait et j'approuve. Elle approuve. Elle est mignonne, elle est vraiment trop mignonne. C'est dommage, j'aurais bien voulu parler à Sienna aussi. Je la trouve pas. Je la trouve pas. Bienvenue dans la capitale de Toussaint. Damien McCool. Bonjour, chancelère. Tu fardes ? N'oubliez pas que vous êtes à Beauclair. Une ville tranquille. Ouais, prends bien soin de la duchesse. C'est dommage, j'aurais bien voulu parler à Sienna. C'est cela ma bouille, c'est cela. Calme-toi. Ferme bien ta bouille. Voilà, c'est dommage, j'aurais bien voulu parler à Sienna du pourquoi, du comment. Bon, moi je vous retrouve tout à l'heure. Allez, ellipse encore. Ok, heureux, chers amis. Ça y est, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Je n'ai pas trouvé Sienna, j'ai réussi à retrouver sa cellule, enfin ce qui lui servait de cellule. La belle chambre, il y a des nobles partout, aucune trace d'elle. Là, je suis revenu à la maison et je... Il me semble qu'il y avait... C'était ici, dans le coin, où on s'était installé avec NFR. Je voulais juste... Alors, je suis revenu, il faisait nuit déjà. Donc, je voulais juste savoir ce que faisait Yen. Yen FR, alors qu'il fait nuit. Est-ce qu'elle m'accompagne ? Est-ce qu'elle se couche avec moi ? Ah putain, ce chat qui me fait peur, ce con, j'allais le buter. Je peux entrer par là ? Oui, je peux entrer par là, merci. Je voulais juste voir ce qui s'y passe, parce qu'il est juste 22h. Après une bonne journée, nous voici rentrés. le majordome est là, et Yen, est-ce qu'elle m'attend toute nue dans notre lit ? Eh oui, elle m'attend, elle est dans le lit. Eh bien, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est une fin absolument parfaite. Coucou. Oui, non, dégage. Non, je parle de Yen, s'il te plaît. Tu veux pas, tu veux pas, ça, c'est toute histoire de ma vie, ça, en fait. On peut pas lui parler, mais, on peut s'allonger avec elle. Voilà, jusqu'au matin, un sorceleur qui va peut-être mourir dans son lit. Yen ? Yen ? Toujours pas ? Yen ? Toujours pas ? Il fait matin, il fait matin. Bon, voilà, un sorceleur. Elle a ramené la licorne ? Oh, j'y crois pas. Elle a ramené la licorne. Oh, elle a des portails interdimensionnels. Non, elle s'en fout, elle. Bon, allez, on va faire un peu la grasse mat. On va dormir jusqu'à 8, 9 heures. Soyons fous. Soyons fous jusqu'à 9 heures. Incroyable du cul. Oh, bah, elle se lève. On peut lui poser des questions ou elle en a rien à carrer ? Elle en a rien à carrer. Oui, oui. Voilà, parfait. Un sorceleur qui va peut-être mourir dans son lit. C'est une grande, grande, première. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle va s'asseoir ? Il n'y a pas besoin de machin. Oui, oui. Ah, c'est un PNJ. C'est un peu décevant. Oui, c'est... Oui. L'aventure nous appelle, chers amis. Nous allons nous quitter là-dessus. Je pense qu'elle va s'asseoir. Elle va rester toute la journée là où elle était tout à l'heure. Ça, c'est assez incroyable. Mais, voilà. Nous allons finir. C'est une belle fin. C'est vraiment la plus belle fin que je pouvais offrir au duché, aux deux sœurs, voilà, à la duchesse, à Sienna, et voilà. Bon, bah, assieds-toi. Ah, super. Bon, je n'attendais pas non plus avoir du sexe avec Yen, mais au moins, au moins, ça fait plaisir. On peut pas... Je vais pouvoir lui demander la même chose en boucle. Sur ce, chers amis, gros pouces bleus, gros abonnements, tout joué bye bye, des bisous. Bien sûr. Je ne vais nulle part. Elle va nulle part. Je vais rester là, à Vitam Eternam. Ah, décidément, Yen, j'aurais dû te barrer. Enfin, bon, bref. Sous-titrage Société Radio-Canada